Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 S'ils sont des compagnons, alors tous sont compagnons. Il n'y a pas un compagnon spécial. Ceci est appelé être fidèle à l'unique. Sous-titrage ST' 501 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 Regardez comment je peux rester juste écrase. Alors, j'ai décidé que toutes mes relations sont avec Baba, toutes mes acquisitions sont avec lui. Et vraiment profondément, j'ai trouvé que oui, il y a beaucoup de contentement. Il n'y a rien qui manque ou des désirs subtils qui ne sont pas comblis. Alors, lorsque j'observais tout cela, j'ai dit, décidons quelles sortes d'expériences profondes et quelles sortes de races ou d'expériences que je peux ressentir profondément. Alors, j'ai pris Baba comme étant l'océan d'amour que je dois être constant et stable aussi. C'est comme si j'étais fondue dans l'amour de Dieu. Baba nous a dit que les enfants devraient être très, très aimants les uns avec les autres. Ce matin, dans le murlit, Baba disait que vous ne pouvez pas être extraverti ou bruyant. Vous devriez être introverti et calme. Et surtout, comme Baba a débuté en disant que vous allez avoir besoin de tolérance quelquefois, mais ne soyez pas bruyant, la stabilité, donc être très stable et constant veut dire combien de temps est-ce que je peux rester dans une seule expérience. Et cette expérience que j'ai essayée, que j'ai pratiquée aujourd'hui, c'était d'avoir de l'amour pour Dieu, l'amour pour Dieu et recevoir l'amour de Dieu. Et je suis restée vraiment constante dans l'amour de Baba. Et profondément à l'intérieur, ce que nous appelons la smertie, qui est très subtil, disons, s'il y a des attachements très subtils, il y aura de la fluctuation très subtile, une fluctuation. Tout ce qui est dans votre intellect, que vous doutez ou que vous espérez que quelque chose va arriver, que cela n'arrive pas, ça bouge vraiment subtilement dans notre attitude, ça se voit dans notre dignité. La dignité est vraiment connectée à ce parti. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut rester très, très stable, profondément stable ? Et ensuite, vous pouvez être constant pendant 15 minutes, 20 minutes, et vous vraiment vous observez, vous vous observez vous-même. Et lorsque vous observez et vous regardez ce qui remonte, qu'est-ce qui arrive d'une façon très subtile, que cela vous empêche d'être constant, tout ce qui remonte. Si je suis écran, c'est que j'ai toutes mes relations avec Baba, l'unique Baba, toutes mes acquisitions, j'ai toutes les acquisitions de Baba, je reçois toutes les acquisitions de Baba, et mes acquisitions, ce n'est rien que les êtres humains pourraient me donner, mais Baba, Amen, Baba me comble finalement. C'est pour cela que nous nous sentons vraiment bénis aussi. Alors, Baba, je reçois tout de Baba. Il ne manque rien. Alors, lorsqu'il y a ce contentement vraiment profond, que je suis combli, donc il n'y a aucune fluctuation de haut et de bas. Donc, je peux rester 20 minutes, 15-20 minutes dans le même niveau, juste à expérimenter l'amour pur de Baba, son amour profond. L'amour, c'est le pouvoir. C'est une force, c'est un support. Et ensuite, je prends la paix, et je suis constant dans la paix, pour être constant dans la paix Baba et l'océan de paix. Et c'est une très, très belle expérience, même pour 10 minutes, ou même 5 minutes. Prenez juste une qualité de Baba. Donc, j'en ai pris deux. J'ai pris l'amour, j'ai pris la paix. Et c'est comme si vous l'absorbiez en vous-même. Baba donne l'exemple comme les abeilles avec les fleurs qui aspirent le nectar des fleurs. Alors, intérieurement, je regarde ce niveau, et je fais des efforts, et je fais la pratique, la pratique d'être dans une race, donc dans une qualité du souvenir de Baba, donc race dans une expérience. Lorsqu'il y a cette stabilité intérieure, ensuite, quelles que soient les scènes différentes du drama, les circonstances, les situations, mais cela sera très facile d'être immuable ou de passer avec Honor, comme Baba dit. Et c'est pas lorsque nous devons travailler intérieurement, lorsque nous travaillons intérieurement, nous allons voir à l'extérieur cette stabilité. Si je dis que je suis brave et que je peux faire face à quelque chose ou que je suis courageux, c'est différent, mais là, ça vient de... cela provient de notre stabilité très profonde à l'intérieur du soi. Et cela apporte aussi le pouvoir. Et ensuite, quoi que fassent les autres, il y aura vraiment cet amour pur, profond et naturel, non pas seulement pour les âmes, mais tout ce que nous faisons, nous le faisons avec amour. Il y a beaucoup de paix, il n'y a... donc tout ce que vous avez à faire face, il n'y aura pas de bouleversement à l'intérieur, il n'y aura que de la stabilité alors que nous pratiquons ce niveau ou d'être stable dans l'expérience. Observez ce qu'il y a à l'intérieur profondément qui crée des pensées perdues. Baba dit aujourd'hui, lorsque vous avez des conversations inutiles ou des pensées inutiles, cela distrait les autres, cela perturbe l'atmosphère et les vibrations. Et tout ce qui est perdu, les conversations, donc les pensées perdues créent des pensées perdues dans les autres. Il y en a beaucoup qui demandent quels sont les efforts subtils que nous devons faire, comment est-ce que nous pouvons faire que notre intellect devienne subtil. Alors, apprenez à vous observer vous-même. Prenez du temps. Nous prenons du temps si nous vous assoyez une demi-heure dans le souvenir de Baba, ici ou là. Nous avons assez de temps, n'est-ce pas, si vous décidez de prendre 15 minutes juste sur la pureté. ou sur la joie au-delà des sens que Baba enlève la peine et nous donne du bonheur et nous donne la joie. Et demandez-vous, observez-vous et demandez-vous, suis-je vraiment heureux? le bonheur à nous rendre un lien avec le contentement et Baba dit que mon stock de trésors est ouvert. Donc, je dois m'en plier moi-même. Comment est-ce que je remplis de tous les trésors de Baba lorsque vous vous emplissez ou quand je me remplis, alors ils m'appartiennent ensuite. Je ne dépends pas seulement des trésors de Baba, mais mes trésors intérieurs devraient être emplis aussi. et comment est-ce que je peux remplir de trésors et c'est vraiment les sens cardivins qui émergent. Oui, il y a une possibilité que vous n'ayez pas cette constance tout le temps ou d'expérimenter tout cela de Baba, d'avoir l'expérience de Baba. Alors, vous devez vérifier qu'est-ce qu'il y a vraiment profondément à l'intérieur de moi que je dois enlever ou prendre soin ou enlever parce que tout vient sous la forme d'une pensée, d'une attitude quelquefois dans notre drichetis, quelquefois dans nos paroles et c'est pour cela que la connaissance et ensuite la d'arna devient très, très bonne. C'est une... Donc, plus ma d'arna est bonne, plus je fais ce que Baba veut que je fasse, donc je barrate dans mon esprit d'une façon c'est à travers l'intérêt mais de l'intellect et d'une autre façon c'est dans la pratique. Donc, très souvent pendant la journée, nous devrions avoir du silence dans l'intellect, faire l'expérience du silence dans l'intellect parce que l'intellect pense trop, nous pensons trop. Toutes les choses qui arrivent, nous devons planifier, nous n'avons pas toujours besoin de cela. L'intellect devrait penser juste ce qui est nécessaire afin qu'il y ait de la clarté et que vous soyez vraiment dans l'essence. Non pas qu'il y ait de la clarté, mais aussi qu'il y ait de la substance. Aujourd'hui, Baba dit sur le chemin de la dévotion, il y avait beaucoup de bruit, mais Pan-Banabaf, c'est le silence. Chaque fois que vous trouvez que l'intellect ou l'esprit n'est pas clair, allez juste dans le silence, le silence de l'intellect. Ne pensez plus. une fois, j'étais à Cachemire il y a quelques années. Donc, ils font la récolte. Donc, ils ont beaucoup de pommes et des noix. Ils ont aussi des amandes et des noix de Grenoble. il y a du saffron aussi, plusieurs récoltes. Alors, ils cultivent sur la ferme depuis des années. Donc, une année, ils cultivent, l'autre année, ils ne cultivent pas. J'ai dit, pourquoi est-ce que vous faites cela? Parce qu'ils disaient, nous voulons que la terre soit plus fertile. Si vous le faites plus souvent, la qualité ne sera pas là. Il n'y aura pas de qualité pour nous aussi, c'est le silence. Donc, c'est si important pour nous d'avoir ce silence profond de l'intellect, le silence de l'esprit, spécialement de l'intellect. Lorsque notre intellect est silencieux, automatiquement, l'esprit le sera. Et cela va vous aider. cela va vous aider à vraiment ressentir que vous êtes immergé dans l'océan de Baba. Oui, vous avez tous eu l'expérience d'aller à l'océan, oui. Regarder l'océan, c'est différent, mais lorsque vous allez dans l'océan, alors Baba, en tant que l'océan de l'amour, juste entrez là-dedans et restez-y. Autant que vous pouvez rester, cela veut dire que vous êtes constant. Plus vous êtes constant, plus vous absorbez et que les trésors deviennent vôtres. Alors, écrase, bien sûr, d'un côté, c'est externe, vous pouvez vraiment faire face aux situations avec les gens, mais cela est très à l'extérieur, mais la stabilité et d'être constant, c'est plus de combien de temps vous pouvez rester avec Baba. Didi Manwini nous disait même d'avoir des pensées de service lorsque vous êtes en yoga, ce n'est pas du bon yoga. il y en a qui disent j'ai beaucoup d'idées, mais ensuite vous avez besoin de pouvoir pour vraiment vous avez besoin de la coopération, vous avez besoin de ressources pour faire arriver toutes ces choses. Alors, vraiment, le silence très, très profond et le niveau d'être fondu peut-être si vous vous êtes il y en a qui ont des bonnes amrits de velado qui sont encore qui aérien ici et là mais lorsque je regarde et que je pense vraiment profondément à l'écrase, je suis vraiment constant et stable à l'intérieur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, c'est facile et nous devrions le faire. Juste prendre une seule qualité de Baba, une relation de Baba avec Baba et juste rester aussi longtemps que vous pouvez. Si c'est 15 minutes, une demi-heure, 10 minutes, 10 minutes, afin que vous soyez vraiment, que vous puissiez vraiment absorber, prendre les trésors, aspirer et cela fait que Baba m'appartient, que j'appartiens à Baba, mais Baba aussi m'appartient. Alors, ce sentiment que Baba m'appartient deviendra très naturel et constant, alors demeurer stable, inébranlable et constant en maintenant le souvenir de l'unique, du suprême Baba, le professeur de Sadhguru et le guide à leur demain, nous allons prendre du temps quelques fois par jour et aller dans cette expérience profonde de rencontrer et d'expérimenter que Baba m'appartient. Oui. D'accord. Alors, c'est très bien. Je veux dire bonjour à la famille Thaï. Donc, je les vois bien assis comme des signes. C'est le jeudi matin, Baba dit les signes sains sont assis là, c'est très joli, qu'ils le font, qu'ils soutiennent tout ce qu'ils ont. besoin, ils sont distancés les uns des autres, mais c'est très beau. C'est comme Asshalgar, c'est comme inébranlable, ça veut dire stable. Baba, parce que pour eux c'est jeudi, donc elle leur donne, elle leur dit ayez une belle journée de Sadhguru, prenez toutes les bénédictions de Baba pour le jour de Sadhguru Om Shanti à chacun. On ne peut rien obtenir du tout cependant, c'est maintenant que nous recevons la lumière sur ce que nous devons faire, car les êtres humains comprennent ce qui est bon et veulent aussi faire du bien. mais qu'est-ce que le bien exactement? Nous devons savoir ce qu'est le bien, quelles sont les bonnes choses, quelles sont les actions les plus élevées. Le Père s'assied maintenant et nous enseigne comment élever nos actions qui sont ces actions élevées afin que nous n'ayons pas besoin de faire d'autres actions en plus ainsi le Père s'assoit et nous donnent des connaissances sur les actions qui sont les plus élevées et lorsque nous n'avons plus besoin de faire quoi que ce soit après avoir fait une action, ces actions deviennent des actions élevées. Ainsi, cet aspect de la façon de devenir complètement pur est maintenant enseigné. Le Père nous donne maintenant la connaissance de la façon de rendre nos actions complètement pures ou complètement élevées de sorte que nous nous débarrassions de nos péchés du passé et que nos actions futures deviennent complètement pures. Sur cette base, nous recevons alors le fruit de cette pureté et nous n'aurons plus besoin de faire d'autres actions. Il reste que toutes les actions que nous avons faites jusqu'à présent sont temporaires. Ce ne sont pas des actions élevées ni pour un temps indéfini ni pour un accomplissement constant. Par conséquent, elles seront appelées des actions pour des réalisations temporaires. Nous ne pouvons donc pas les comparer à des actions élevées ou à des actions complètes. Elles sont comme des petites actions positives, par exemple, quelqu'un qui fait de la charité. Alors, que se passe-t-il dans la prochaine naissance parce qu'il a fait cette charité soit avec ses richesses, il obtiendra de la richesse en retour, il deviendra un riche prêteur, c'est tout. Le fruit de leurs bonnes actions ne sera que cela. Ou que ce soit, quelle que soit la quantité de biens que l'on fasse, on n'obtiendra que cette quantité. Mais qu'obtiendront-ils le pouvoir de la pureté totale afin de pouvoir tout atteindre? Non. Ils obtiendront la richesse, mais ils risquent d'être malades, ils risquent de subir des pertes dans leur travail, ce qui leur causera un chagrin quelconque. Il y a donc tous ces aspects. Par conséquent, lorsqu'on atteint le bonheur dans tous les aspects, on peut parler d'actions élevées. Le Père s'assied maintenant et nous enseigne toutes ces choses afin que nos actions ou nos actions élevées soient réalisées d'une façon si élevée que nous atteignons leurs fruits élevés et recevions également un bonheur constant grâce à ces réalisations. Ainsi, le Père nous enseigne essentiellement comment atteindre le bonheur constant et tous les types de bonheur en accomplissant des actions les plus élevées. C'est pourquoi on dit et le Père le dit aussi que l'exécution d'actions ou d'actions réalisées en son souvenir car Myog qui est enseigné par le Père est la plus élevée. Il n'y a rien de plus élevé. Le Père dit donc que les actions qu'il nous enseigne à accomplir sont les plus élevées et cela s'appelle Karni-Yog, Ragh-Yog. Il ne peut y avoir rien de supérieur ou de plus élevé que les réalisations, le royaume ou le monde élevé que le Père vient d'établir. Par conséquent, nous devons comprendre toutes ces choses que par l'intermédiaire du Père, nous recevons maintenant l'enseignement de l'exécution des actions qui sont les plus élevées. C'est pourquoi il est dit que le Père enseigne maintenant les actions élevées ou la haute réalisation des actions. De même, les instructions que nous recevons maintenant du Père sont ces instructions, n'est-ce pas, directement du Père. Par conséquent, nous devons prendre cette directive et les accomplir dans nos actions, les intégrer dans nos actions. Le Père s'est-ci explique qu'à un moment donné, vous avez accompli les actions et reçu ces réalisations dont les traces sont maintenant disponibles. Le Père explique aussi le drama, non pas que ce qui s'est passé se reproduira, mais sur la base du drama, il explique que vous vous êtes élevés auparavant, mais que vous êtes aussi redescendus. Maintenant, le temps est venu de nouveau quand le Père est venu pour nous élever. C'est donc le cycle entier du monde que le Père s'assied et explique que cependant nous devons accomplir des actions, nous serons élevés aussi en faisant ces actions. Nous sommes aussi tombés en faisant des actions incorrectes. Maintenant que nous sommes ici, si nous pensons que c'est le drama, nous nous élèverons automatiquement, sans rien faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très agréable d'être avec la famille, avec Didi, avec toute l'équipe. C'est un beau partage aujourd'hui de Didi, cela a touché mon cœur parce que les choses que je pensais aussi, c'est intéressant que Didi parlait de l'écrasse. Donc, c'était l'expérience que j'avais avec Bab Dada et la Marie de Véla, ce sentiment du drichet de Baba qui m'amenait dans cette expérience de la victoire. Et cela m'a fait penser et l'essence que j'ai pris de l'essence, c'est d'aller dans la profondeur et combien nous avons besoin encore de plus de profondeur dans notre étude, notre pèlerinage, notre vie. Et j'ai commencé aussi à réaliser combien et que tout ceci est aligné avec Didi, que notre net esprit, notre intellect, nous ne réalisons pas toujours que nous pensons trop et lorsque nous commençons à progresser dans notre étude, nous commençons à voir que nous pensons beaucoup. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à l'introversion, la relation avec l'introversion et le silence partagé une chose que nous devons prendre une qualité et aller profondément dans cette expérience et je me souviens combien tant Dady Janki, pardon, à partager cette rencontre de notre aviate que le Drishti de Baba nous amène dans le silence et je ressentais vraiment cela aujourd'hui de prendre une qualité et pour moi, je pense que je devrais avoir beaucoup de confiance et de foi que je puisse aller profondément dans cette expérience un peu plus je ressentais lorsque Dady partageait que c'est la capacité de prendre des décisions, de voir les choses à l'intérieur différemment, de voir ce qui se passe lorsqu'on peut vraiment le voir plus clairement lorsqu'il y a moins de pensées et d'émotions alors je vais vraiment aller vers cette expérience et il était vraiment touché que la paix appartient à Baba il l'a dit dans le monde et aujourd'hui lorsque nous lui appartenons nous nous débarrassons des services et nous devrons aller dans cette expérience nous-mêmes et ça donne beaucoup de satisfaction lorsque nous expérimentons encore plus tous ces aspects maintenant nous allons voir le devoir de ce soir de demain en fait constant et stable demeurez-vous toujours stable dans votre niveau d'appartenance au père et à personne et à personne d'autre ce niveau est appelé le niveau constant parce que quand vous appartenez à l'unique vous êtes constant et stable maintenant nous allons expérimenter cette pratique tous ensemble en chantier écrase constant et stable demeurez-vous toujours stable dans le niveau d'appartenance au père unique et à personne d'autre stage ce niveau est appelé niveau constant parce que quand vous appartenez à l'unique vous êtes constant et stable à l'unique Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Demeurez-vous toujours stable dans votre niveau d'appartenance au Père et à personne d'autre. ... Sous-titrage MFP. Ce niveau est appelé « constant » parce que quand vous appartenez à l'unique, vous êtes constant et stable. ... 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